Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender pour la suite de la formation, toujours dans quelque chose de très basique. On va enfin commencer à manipuler un petit peu l'interface 3D de Blender avec la Viewport. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, Blender est divisé en différents panneaux, on a la vue 3D, on a l'outliner, on a les properties, on a l'itemline juste en bas. Aujourd'hui, on va s'intéresser au panneau principal, c'est pour ça qu'il prend le plus de place sur votre écran, c'est la vue 3D. Pourquoi c'est le panneau principal ? Parce que c'est lui qui va, via une matrice de projection, vous faire une représentation planaire sur votre écran, parce que votre écran n'est pas 3D, d'un environnement 3D qui respecte donc les propriétés 3D selon 3 axes, X, Y et Z, Z étant la hauteur dans Blender, ça dépend parfois des logiciels, mais comme ça vous le saurez, on y reviendra par la suite, notamment quand on verra toutes les transformations. Donc c'est lui qui va vous représenter ça dans la vue 3D, donc c'est la partie, une des parties les plus importantes. Donc il va y avoir beaucoup de raccourcis, qu'il soit clavier, souris, mais sachez qu'à chaque fois il y a des raccourcis visuels pour toutes les opérations dans Blender. Comment je peux savoir quel est le raccourci visuel ? Quand je vais dans Object par exemple, je prends un truc au pif, le Move c'est G, le Rotate c'est R, à chaque fois, en face de l'action, vous allez avoir une petite lettre ou une combinaison de touches qui va vous indiquer l'équivalent du raccourci visuel avec le clavier. L'avantage d'utiliser le raccourci clavier c'est quoi ? Et sachez que Blender fonctionne énormément avec le raccourci clavier, c'est que ça va vous permettre d'accélérer considérablement vos processus de création. Donc ça va beaucoup plus vite d'appuyer sur une touche plutôt que faire un clic, deux clics, trois clics pour chercher la fonction, si vous savez par cœur où elle est présente, sinon il faut chercher en plus. Donc il faut vous forcer vraiment à apprendre les raccourcis clavier. Je précise également, en fin de vidéo je m'adresserai plus aux personnes qui possèdent soit pas de souris, parce qu'ils travaillent sur pad de PC portable, soit pas de pavé numérique, parce que leur clavier ne propose pas de pavé numérique. Donc il y a des raccourcis qui vont être exclusivement pour ceux qui possèdent souris et pavé numérique, en fin de vidéo je m'adresserai plus à ceux qui travaillent sur PC portable, qui la plupart du temps ne possèdent parfois aucun des deux quand on débute Blender, même si la souris est plus appréciée, c'est pas obligatoire. Donc, le premier raccourci clavier qu'on va voir c'est quoi ? C'est le zoom, tout simplement, zoom dézoom, tout va se passer à la souris, la molette. Alors c'est pas compliqué, molette vers le haut, ça zoom, molette vers l'arrière, ça dézoom. Petit aparté, tout le long de la formation, en bas à droite de la vue 3D, vous allez voir ici les raccourcis s'afficher, que ce soit les raccourcis clavier ou les raccourcis souris, vous aurez à chaque fois les options d'afficher avec en dessous, souvent libellé de l'action en question. D'accord ? Donc la molette, c'est intuitif. Petit inconvénient, vous voyez que quand je fais un zoom ou un dézoom, on a une sorte de pas, on a vraiment quelque chose qui est défini linéairement pour avancer ou reculer ma caméra. Ce valeur-là est éditable, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que quand je vais travailler sur des zones de précision, en modélisation notamment, quand je vais avoir des choses très petites, ce pas, il va un petit peu m'embêter parce qu'à chaque fois, il va soit trop avancer, soit trop reculer, mais je n'ai pas d'entre-deux, vous voyez ici. Alors comment gérer ça, si ce n'est dans les options pour changer le pas ? Il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple, c'est CTRL, clic-molette. Là vous vous dites, oula, ça commence fort déjà des raccourcis. Le CTRL, clic-molette est important parce qu'on va l'utiliser tout le temps, vous voyez. Là on est vraiment sur un rail, sur ma vue 3D, qui permet de zoomer, de dézoomer. Je n'ai pas de notion de pas, en fait c'est moi en fonction de la manière dont je vais décaler ma souris, que ça va zoomer ou dézoomer, sachant que ça marche avec une souris au bas. Si je fais la souris sur le côté, vous voyez, ça ne va pas changer, ça ne va pas zoomer. Donc je peux facilement laisser enfoncer CTRL, laisser enfoncer clic-molette, je peux zoomer et dézoomer comme ceci. Alors comme je vous disais en début de vidéo, à chaque fois on a un raccourci visuel. Donc là il est easy, il est easy, il est ici pardon, mais il est aussi facile là. Il est easy et il est ici, c'est zoom in, out in the view. Je laisse enfoncer le clic dessus et je peux facilement cliquer, décaler. Donc là pareil, si vous n'avez soit pas retenu le raccourci clavier, soit si vous êtes plus à l'aise de fonctionner dans un premier temps avec le raccourci visuel, vous pouvez tout simplement aller en haut à droite et vous avez plein de raccourcis qui vont être ultra intéressants, juste ici. Donc on a des raccourcis de perspective, on a des raccourcis de caméra, on a des raccourcis de padding, comme on a juste après, on a des raccourcis de zoom. Donc je reviendrai à chaque fois. Donc là, ce que je fais en laissant enfoncer mon clic, c'est exactement l'équivalent du contrôle clic molette. Alors là, vous allez me dire, à quoi ça sert d'apprendre un contrôle clic molette, sachant qu'en un clic, je peux l'avoir ici. Pas grand chose dans un premier temps, mais quand vous allez manipuler plein d'objets que vous allez modéliser, que vous allez vraiment être dans le processus créatif qui avance très rapidement, c'est quand même beaucoup plus pratique de laisser le curseur au milieu de l'écran, là où vont se centraliser toutes les options pour faire votre raccourci, plutôt qu'à chaque fois aller en haut, zoomer, aller faire votre modif, aller en haut, zoomer, dézoomer, c'est moins pratique. Donc voilà, le zoom molette, utilisé par défaut, si vous voulez plus de précision, contrôle clic molette, sinon raccourci ici. On a également la rotation autour d'un objet, parce que là, c'est frustrant, on travaille à chaque fois sur le même axe. Si je laisse enfoncer mon clic molette, vous allez voir que tout ce qui est vu 3D, on travaillait beaucoup avec la souris, voilà ce qui se passe, je fais une rotation, a priori, autour de mon cube. Vous allez voir que ce n'est pas forcément que ça. C'est quoi l'inconvénient d'apprendre tous ces raccourcis de clavier ? C'est surtout qu'entre un logiciel 3D et un autre, ils ne se sont pas mis d'accord sur des conventions. Donc sur Blender, c'est clic molette pour tourner autour de l'objet, sur un autre logiciel, ça va être clic gauche, sur un autre, ça va être clic droit plus clic gauche, sur un autre, ça va être alt clic gauche. Donc il y a beaucoup de raccourcis, et malheureusement, passer de un logiciel 3D à un autre nécessite un petit temps d'adaptation pour tout ce qui est manipulation, raccourci clavier, raccourci souris, mais une fois que vous les connaissez, c'est plus pratique. Donc voilà, le clic molette enfoncé permet de faire une rotation autour de l'objet, donc là c'est assez intuitif. On a l'impression qu'on fait une rotation autour du cube, vous allez voir que ce n'est pas systématiquement ça. Je vais le montrer de suite, en vous expliquant une autre notion, qui est une notion de padding, donc visuellement l'icône, c'est cette main-là, et ça permet, un petit peu comme dans Photoshop, ou dans tout plein de logiciels, de prendre une main et de décaler ma vue 3D. Donc si je me mets par exemple dans cette vue-là, que je fais Shift, clic molette, un autre raccourci, vous voyez que j'ai du padding. Le padding c'est quoi ? Ça veut dire que Blender va simuler une sorte de plan parallèle à ma vue, sur lequel je vais pouvoir glisser. Et c'est exactement comme tout à l'heure, même principe, si je laisse enfoncer la main ici, j'ai le même raccourci clavier, qui est visuellement représenté. Alors si je me décale et que je me mets là, vous apercevez que si je fais un clic molette maintenant, en fait je ne centre plus du tout autour de mon cube. Ma rotation, mon point de pivot de rotation a été décalé. Pourquoi ? Parce que par défaut, il était bien aligné en zéro, là où il y a mon cube, mais maintenant que j'ai décalé ma vue 3D, c'est comme si Blender ait calculé en permanence un centre dans mon environnement 3D, qui était invisible, qui est présent dans ma vue 3D, et le nouveau centre qui était présent par défaut ici, autour du cube, je l'ai décalé en faisant mon Shift clic molette, et du coup maintenant ma rotation se situe ici. Alors ça, ça peut paraître contre-intuitif pour quelqu'un qui commence la 3D, mais en contrario, c'est quelque chose qui est très pratique, parce que quand vous allez travailler sur une grande scène 3D, imaginons une scène d'architecture d'intérieur, vous travaillez dans votre salon, là vous êtes en train de modéliser votre canapé, vous voulez modéliser la table, donc vous vous décalez, mais vous voulez que quand vous tournez autour de votre objet, vous tournez autour de l'objet que vous êtes en train de modéliser, pas le canapé sur lequel vous travaillez une demi-heure avant, sinon c'est trop compliqué. Donc il y a une option très facile pour recentrer la vue 3D sur un objet, et du coup pour redéfinir le point de pivot, le point de rotation, c'est le petit point sur le pavé numérique. Donc si je fais le numpad, vous voyez qu'automatiquement, Blender va se centrer dessus. Donc ça c'est quand même très pratique. Et là, automatiquement, quand je fais une rotation, vous voyez que Blender va faire une rotation autour de mon objet. Si je sélectionne plusieurs objets, et que j'appuie sur plein, sur point, pardon, Blender, qu'est-ce qu'il fait ? Il va simuler avec la moyenne des trois positions, donc quelque chose qui sera à peu près ici, un nouveau centre de rotation autour de mon objet. Et du coup c'est quand même très pratique. Donc si jamais je me suis déplacé, j'ai fait des rotations, je ne sais plus où je suis, je suis un petit peu perdu, mais je peux sélectionner mon cube. Alors j'ai oublié de préciser, mais c'est juste un clic gauche qui permet de sélectionner. Vous laissez enfoncer, glisser, déposer. Donc il y aura une vidéo sur la sélection, plus poussé, mais voilà, les bases c'est ça. Donc juste un clic gauche, permet de sélectionner mon objet. Et par exemple, là j'ai mon cube, j'appuie sur le point du pavé numérique. Voilà ce que ça fait, ça me centre ici. Ma lampe, j'appuie, ça me centre ici. Ma caméra, ça centre ici. Ce sont d'ailleurs les trois objets présents par défaut quand on ouvre une scène. Une géométrie de base, un cube, un point light de base et une caméra de base. Voilà, donc si je réselectionne mon cube, là je suis un petit peu dans la configuration qu'on avait au début avec mon nouveau pivot. Donc j'ai également différents presets de vue. Là je suis sur une vue, on va dire, un petit peu personnalisée, je tourne autour de mon objet, mais souvent quand on fait de la modélisation, j'aime bien passer soit dans une vue de face, soit dans une vue de dessus, de côté, perspective, orthographique, tout ça. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et là aussi, il y a des raccourcis clavier ou visuel. Alors le raccourci clavier, il est assez simple. On a, tout se passe avec le pavé numérique. Donc si j'appuie sur 1 du pavé numérique, je passe en vue de face. Comment je sais que je passe en vue de face ? C'est écrit juste ici, front. Alors orthographique, probablement oublié. On voit ça juste après. Si j'appuie sur 3, je suis en vue de droite. Si j'appuie sur 7, je suis en vue de dessus. Et maintenant, il n'y a pas de raccourci clavier pour faire l'arrière, par exemple. Vous voyez sur 1, c'est front. Et qu'est-ce que c'est arrière ? Donc je peux essayer le 4, le 5, le 6 et tout. Vous voyez que ça fait des rotations, en fait, avec ces touches-là, du pavé numérique. Pareil, je pourrais l'utiliser un petit peu comme un outil de rotation. Mais si je vais faire une vue inverse à celle que j'ai sélectionnée, on va rajouter la combinaison contrôle. Alors si vous n'avez pas compris ma phrase, c'est normal, c'est parce que je me suis très mal exprimé. Mais par exemple, 1, c'est vue de face. Quel est l'inverse de la vue de face ? C'est la vue arrière. Donc je fais contrôle 1, et là, il va faire l'inverse de la face, donc le back. 3, c'est la vue de droite. Si je fais contrôle 3, il va faire l'inverse de la vue de droite. Donc vous l'avez chez vous, ça va faire la vue de gauche. 7, dessus. L'inverse du dessus, c'est quoi ? C'est le dessous. Donc contrôle 7, c'est dessous. Ok ? Donc 1, contrôle 1. 3, contrôle 3. 7, contrôle 7. A chaque fois, pour inverser. Ça, ça peut paraître en O'Day, mais c'est quand même ultra important. Alors également, je vous ai dit d'oublier ce qu'il y avait ici. Orthographique, c'est quoi ? Orthographique, c'est une vue qui ne respecte pas les propriétés physiques 3D de perspective. Donc quelle est la différence entre un objet orthographique et un objet perspective ? C'est, par exemple, point de fuite. Donc par exemple, si je me mets ici et que j'appuie, vous voyez que là, je suis en perspective. Si j'appuie sur 5, pour passer en vue orthographique, hop, voilà ce qui se passe. Par défaut, là, je devrais avoir une représentation avec vraiment une sorte de point de fuite qui ressemble en fait à ça. Et si j'appuie sur 5, hop là, j'oublie les perspectives et je dis à Blender, tu m'écrases toutes ces propriétés-là pour avoir une vue orthographique. D'accord ? Donc il y a un raccourci qui est juste ici pour switch en perspective orthographique. Là, vous vous dites peut-être, je ne vois pas trop à quoi ça sert de passer en orthographique alors qu'on est en 3D. Mais voilà à quoi ça sert. Alors, oubliez ce que je fais. Je passe en vue fil de fer pour voir tous les arrêtes. Vous voyez que si je suis en perspective, ce qui va m'embêter, c'est que je ne vais pas avoir une superposition parfaite de mes points. Et ça, des fois, en modélisation, ça va m'embêter quand je suis en vue de côté. J'aimerais bien sélectionner facilement les points pour modifier mon objet de manière un petit peu symétrique. Donc on va prendre le réflexe de passer en orthographique, tout simplement. Et souvent, quand on se met sur une vue de dessus, de côté ou autre, on se met très rarement en perspective parce que ce ne serait pas pratique. La représentation de perspective, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise quand on va avoir une représentation de notre scène la plus proche de ce que j'aurais dans un rendu final, par exemple. Mais l'orthographique est beaucoup important et beaucoup utilisé lorsqu'on va faire des modélisations, par exemple. OK ? Donc également, une vue qui est intéressante, si je vais dans View, juste ici, et que je vais dans Aria, on a un Toggle Quad View. Si je clique ici, ça, c'est une représentation assez intéressante avec un découpage en 4 de ma vue 3D, en haut à gauche, ma vue de top, en bas à gauche, ma vue de front, en bas à droite, ma vue de right, en haut à droite, ma vue en perspective. Et là, l'avantage, c'est que les manipulations qu'on va faire dans une vue seront automatiquement répercutées dans les autres. Donc si je... On verra ça dans une autre vidéo, mais si je déplace mon cube, vous voyez, il va se déplacer automatiquement dans toutes les vues. Donc c'est dynamique, c'est synchronisé et c'est différents types de vues qui peuvent être intéressants lorsqu'on fait de la modélisation. Et à chaque fois, j'insiste bien sur le fait que c'est synchronisé. Donc je peux enlever ce raccourci clavier en allant dans ARIA et en recliquant sur le Google Quad View. D'accord ? Donc les perspectives avec la touche 5 pour passer d'orthographique à perspective, sinon c'est ce raccourci ici. Et il y a un petit bouton qu'on n'a pas utilisé, c'est celui-ci, To Go to Camera View. Il faut bien se dire que là pour le moment, on était uniquement en vue 3D définie par l'utilisateur, donc par nous-mêmes, mais on a un objet présent par Blender qui s'appelle une caméra et qui est présent dans tous les logiciels de 3D qui proposent du rendu. C'est quoi ? C'est tout simplement le point de vue qu'aura mon image finale lorsque je vais faire un rendu. Peut-être que là, il y a des mots qui ne vous parlent pas encore. Un rendu, ça va être à la compilation des informations 3D pour sortir une image. On y reviendra par la suite. Ne vous inquiétez pas, mais c'est compliqué de vous expliquer des choses un petit peu en amont, sachant que c'est des choses qu'on verra plus tard. Mais si je passe en vue caméra en appuyant sur 0, vous voyez que j'ai ceci. Et là, automatiquement, j'ai Blender qui est passé en vue caméra. Je le vois parce que là, je vois en fait dans cette zone-là ce que voit la caméra. Donc là, je vois à travers les yeux de la caméra. Donc c'est comme si j'étais un caméraman qui filmait une scène 3D. Donc voilà ce que verra ma caméra au final. Donc ça n'a rien à voir avec le reste de la vue qui n'impacte en rien ma caméra. Donc ça, j'y reviendrai par la suite, mais c'est une notion qui est intéressante. Donc c'est 0 du pavé numérique. Donc comme je vous disais, la plupart des raccourcis clavier de la vue sont présents sur le pavé numérique. Sinon, vous pouvez cliquer ici sur Tougal Camera. Et vous voyez que quand je suis en caméra, je n'ai plus possibilité de passer en perspective ou en orthographique parce que ma caméra, elle, elle respecte des propriétés physiques propres à elle avec des longueurs focales et tout. Et donc c'est dans les paramètres de la caméra qu'on définira si je veux de l'orthographique ou du perspective. Donc plein d'informations, j'en ai conscience, il faut s'entraîner un petit peu à manipuler. Avant de quitter la vidéo, pour ceux qui ne possèdent pas de pavé numérique, vous pouvez aller dans Preferences ou de souris tout simplement. Et ensuite, si vous allez dans Input, vous avez deux choses qui vont vous intéresser, notamment le Imlate Numpad. Donc ça, c'est pour simuler le Numpad. Donc Main 1 to 0 keys act as Numpad 1. Useful for la top. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas de pavé numérique, si j'appuie sur ici, c'est mes chiffres au-dessus de Azerti, qui vont servir de raccourci clavier de 1, 2, 3, 4, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, si je vais dans ma vue 3D et que j'appuie sur 1, vous voyez que je passe bien en vue de front. Si j'appuie sur 3, vous voyez, 1, 2, 3, tous les paramétrages qu'on a vus, automatiquement, ils vont être impactés sur la ligne en haut plutôt que par le pavé numérique. Donc je vais recliquer ici pour le désactiver parce que moi, j'ai un pavé numérique. Et si vous n'avez pas de souris, donc emulate 3ButtonMouse, donc vous voyez que le middle mouse, il est simulé avec le Alt et LeftClick de votre souris. Donc avant, pour zoomer, par exemple, ou pour faire un pad, je faisais Shift, clic, molette. Ok ? Donc maintenant, si je fais un Alt, Shift, Alt, clic, molette, voilà ce que ça fait. Pareil, si vous n'avez pas de souris, vous êtes embêté pour faire ne serait-ce que ça, une rotation. Donc si je clique sur Emulate avec le Alt, clic, gauche, donc le clic de votre pad, automatiquement, vous allez faire une rotation. Donc c'est du cumulatif. Ce qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que du coup, ça va rajouter un raccourci supplémentaire. Il faut se dire qu'à chaque fois que dans un raccourci, il y avait un clic, molette, il faut le remplacer par Alt et le clic, gauche. Donc ça peut facilement donner des raccourcis en mode Ctrl, Alt, clic, gauche, ou des trucs comme ça. Mais bon, sachez que ça existe. C'est deux options pour émuler des éléments, des devices qui ne sont pas présents par défaut sur votre ordinateur. Je ne vais pas vous mentir, l'idéal, c'est au minimum d'avoir une souris. Pas vu numérique, on peut facilement s'adapter. La souris, quand on fait de la 3D, c'est quand même bien plus agréable. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a fait un petit peu un tour du propriétaire en ce qui concerne les déplacements de la vue 3D, les rotations, recentrer les éléments, les zooms, les dézooms, la quad view, la perspective orthographique, tout ça, tout ça. important perspective orthographique, on y reviendra à chaque fois où je vous montrerai les avantages, l'inconvénient des vues, pourquoi des fois on passe en perspective, pourquoi des fois on passe en orthographique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à poser des questions sur le Discord communautaire qui est présent dans la description. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitch, on fait des lives 3D tous les week-ends où je réponds aux questions, on fait des projets, on fait plein de petites choses. Tout ça, c'est dans la description. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou et je vous dis à la prochaine. C'est tout le monde, à plus. Sous-titrage ST' 501